internautes de séné info point et séné info international bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 18 juin 2022 aujourd'hui l'actualité nationale dans une déclaration en direct fait cette nuit sur sa page facebook ou sman sonko a regretté les trois morts survenus à dakar bignona et gigant sur à l'occasion de la manifestation interdite et réprimée de la coalition ya eu à ce qu'à nuire des morts dont le leader de pasteur et maire de gigant sur accuse le président maki sale de les avoir causé tout ce qui s'est passé aujourd'hui et de la responsabilité unique et exclusive de maki sale alors je voudrais m'adresser à maki sale et lui dire qu'il est un président assassin après avoir assassiné 14 personnes lors des événements de février mars 2021 il ajoute trois autres victimes dans son répertoire de juin 2022 a martelé ou sman sonko qui promet que tous ces crimes ne resteront pas impunis ou sman sonko a par ailleurs donné un ultimatum au président maki sale pour la libération des leaders militants et sympathisants de yéhu as kanui arrêté ce vendredi il s'agit notamment de déjeffal mam jarrafam ahmed aïdara amadou ba et bien d'autres responsables et militants de la coalition yéhu as kanui il a menacé qu'ils iront les chercher s'ils ne sont pas libérés sur les deux morts à bionna et j'ai qu'un sort il accuse maki sale d'avoir donné l'ordre de tirer pour tuer des fils de la casamance dans le but de pouvoir les soulever pour ensuite les accuser de rébellion et tout mettre sur son dos d'après le maire de j'ai qu'un sort le président maki sale ne considère pas les habitants de la casamance comme des êtres humains sinon comment expliquer que des balles réelles soient utilisées dans les manifestations dans le sud du pays et non à dakar où elles ont été plus intenses se demande-t-il pour le leader de passef les événements de ce vendredi sont un pas décisif dans la lutte contre un troisième mandat de maki sale c'est un début et nous allons pas reculer dans ce combat a-t-il assuré aux dernières nouvelles gui marissania qui a participé à la manifestation interdite à j'ai un sort a été arrêté ce samedi pour le moment les raisons de son arrestation reste inconnue néanmoins dans un texte il annonce qu'il a été arrêté par le commissariat de poste de j'ai un sort alors qu'il visitait les manifestants arrêtés hier de son côté le président maki sale se dit plus que jamais déterminé à maintenir l'ordre dans le pays dans des propos rapporté par le journal l'as il déclare je cite on ne laissera pas un petit groupe déstabiliser le pays il a rappelé que le sénégal est un pays respectueux des droits des uns et des autres garants de la sécurité des personnes et des biens il a déclaré que force restera à la loi il a également rappelé que ce qui s'est passé en mars 2021 ne se reproduira plus dans ce pays on ne va pas laisser des gens prendre en otage un pays détruire les biens des gens impunément a dit le président maki sale nous terminons par le sport ça jomanais va bel et bien quitter liverpool afin de signer au berne munich le club allemand s'apprête tout bonnement à boucler l'un des meilleurs transferts de l'histoire du mercato reste désormais à définir le planning d'arrivée du sénégalais en bavière et cela se précise selon les informations de tagate l'attaquant de 30 ans sera en allemagne ce mardi pour passer la traditionnelle visite médicale dans la foulée le berne munich officialiserait sa signature pour les trois prochaines saisons contre un montant de 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros en bonus c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce que nous sommes égales à petit breu c'est le groupe d'information du sénégal c'est le groupe d'information c'est l'info international c'est le groupe d'information c'est l'info internationale c'est le groupe d'information de l'information c'est le groupe d'information